Il est de tous les voyages présidentiels. De Nicolas Sarkozy à François Hollande, Jean-Pierre Raffarin est resté le monsieur Chine de la France. Je peux vous dire que cette année, je suis venu six fois. En Chine, Jean-Pierre Raffarin joue les facilitateurs, mais aussi les pompiers en cas de crise. Chose rare pour un ancien Premier ministre, il a été reçu directement par le président Xi Jinping en avril dernier. Pour André Chiang, qui le connaît bien, c'est en 2003, lors de l'épidémie du SRAS, que l'actuel sénateur a gagné la confiance des Chinois. Jean-Pierre Raffarin avait prévu un voyage officiel en Chine à cette époque, mais d'autres dirigeants occidentaux l'avaient prévu aussi. Les autres ont annulé, Jean-Pierre Raffarin l'a maintenu. Et ça, c'est un événement qui a fait de Jean-Pierre Raffarin un ami de la Chine. Un ami parfois surprenant. Ça, c'est un livre écrit par Jean-Pierre Raffarin, ce que la Chine nous a appris. Et là, c'est son nom, la falane. Littéralement, l'orchidée qui tire la loi. Ce livre, publié en Chine en 2010, n'est jamais sorti en France. C'est un livre positif. Il fait l'éloge de la Chine, qui a réalisé de grandes choses, après la réforme et l'ouverture économique. Il explique que la Chine a beaucoup à apporter à la France. Même la propagande chinoise n'en réclamait pas tant. C'est ce qu'a déclaré un diplomate. A noter aussi que ce petit livre de la falane ne s'est pas très bien vendu. Seuls 1100 exemplaires ont été écoulés en trois ans. Merci. Merci.